Le nombre de voitures incendieuses tout au long de l'année est en augmentation. J'en ai vraiment assez, là je suis découragée parce que je vois qu'il y a des gens qui se sont impliqués ce soir. Non, 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 qui se sont impliqués pour sortir, pour faire des choses et on leur tape de suicide. Le top a été donné à 6 heures précises dans plusieurs lieux du quartier du Nehoff ainsi que dans un camp de caravane un peu plus loin, en polygone. Personne dans cette caravane. Mais à l'arrière, un homme tente de s'enfuir. Il est aussitôt pris en chasse et interpellé. Opération de démantèlement échafaudée dès le mois d'avril dernier, quelques mois avant le classement de ce quartier en zone de sécurité prioritaire. J'ai rencontré ce quartier non pas en y allant, c'est un peu le Nehoff ou plus précisément les gens du Nehoff qui sont venus me voir en tant que professionnels du droit pénal. Ils sont venus me voir parce qu'ils ont eu des problèmes avec la justice. Cet avocat ne pense peut-être pas si bien dire. Il vient en réalité de résumer ce qui hante le plus le Nehoff et ses habitants. La justice. La cité du Nehoff, les voitures on connaît. Voilà un quartier de France, Alsacien de culture, Strasbourgeois, où vivent plus de 20 000 habitants aux 1001 histoires. Souvent, quand on parle d'une Nehoff, c'est terminé. Le mot Nehoff, il est grave. Voilà un quartier où Maison à Colombage, au cachet Alsacien prononcé, se frotte au bar d'immeuble, issu d'une réflexion corbusienne constamment remise en question. Comme j'ai toujours dit, on est les oubliés ici. C'est-à-dire qu'on est dans un coin où personne ne fait attention. Voilà un quartier dont l'image s'est dégradée jusqu'à en lacer plus d'un, à commencer par ses habitants. Un peu abandonné, de Dieu mais surtout des hommes, et où il vient vous voir comme si vous étiez la dernière bouée de sauvetage. Il y a longtemps déjà, en 1768, écrit Rodolphe Reuss, la communauté de Nehoff consiste en une trentaine d'habitants, manant, sujet de cette ville qui, la plupart, n'ont presque pas de pain et vivent dans la misère. Le taux de chômage avoisine 20%, c'est 4 fois plus que la moyenne de la région. L'indigence du 18e siècle n'est plus, mais la misère des temps modernes est insidieuse, moins ostentatoire, et ces nuances sont multiples. Des nuances issues des éditos, des JT, du vocabulaire administratif. Ces nuances forment des stéréotypes qui se diluent dans l'imaginaire collectif et dressent des barrières. La drogue au Nehoff ? Oui, mais la drogue, on peut se la procurer aussi à Neuilly-sur-Seine. Les voitures brûlées ? Nehoff n'a pas le monopole du feu. Quartier chaud, quartier sensible, quartier haut les mains, zone de non-droit, zone de sécurité prioritaire, zone d'éducation prioritaire. A force de zoomer sur cette zone, on finit par n'y voir que des zombies dans une zonzon. Pourtant au Nehoff, beaucoup ont trouvé ou retrouvé l'espoir. Sous-titrage ST' 501